Salut à tous, cette semaine l'équipe des observateurs s'est délocalisée à Dakar pour couvrir le scrutin présidentiel. Alors avec une dizaine d'observateurs, on a fait ce qu'on fait d'habitude, on a couvert l'élection avec les réseaux sociaux, mais cette fois on a aussi envoyé nos observateurs sur le terrain à la rencontre des gens pour qu'ils nous racontent leurs attentes et leurs espoirs au moment de ce scrutin crucial pour l'avenir de leur pays. On commence avec Medoun Fall qui va nous raconter comment il a vécu le jour du vote. Les électeurs, très tôt le matin, ont investi le bureau de vote. À 7h du matin déjà, il y avait beaucoup de monde. Mais le problème c'est le retard du personnel même, c'est-à-dire les représentants de partis et ceux qui devaient organiser le vote. Le vote a débuté vers 8h30, alors que le vote devait débuter à 8h. On craignait que le vote n'allait pas se passer bien à Dakar, mais on a constaté que le vote s'est bien déroulé. Les électeurs ont voté dans le calme, il n'y avait pas de problème, tout s'est bien passé. Les électeurs ont seulement dénoncé la lenteur du vote. Pour Medoun, ça a été très calme. Mais vous allez voir que pour notre deuxième observateur, Pablo, alias Bombasticplo sur Twitter, lui a suivi le président Abdoulayeouad dans son bureau de vote et ça a été plutôt agité. On a attendu 1h, 1h30 au maximum. Et finalement j'ai entendu les sirènes et puis là je me suis dit que c'était lui qui venait. Un broard, un monstre, c'est produit, une foule, ça bousculait de partout. C'était pas du tout gay comme d'habitude. Parce qu'il y avait beaucoup de monde qui huyaient quand même. Trois ou quatre personnes qui disaient Sopi, Sopi, donc voilà. Ça ne le motivait pas trop. Je me sentais un peu de gêne. Tous les journalistes étaient sur place. Donc moi je ne suis pas journaliste, mais je suis un peu curieux. Donc il fallait que je sois là au bon moment. J'étais connecté en même temps sur Internet. Quand j'ai fini de prendre la vidéo, le fait que j'ai eu, c'est de prendre mon iPhone et puis d'uploader la vidéo sur YouTube. Je faisais un peu la course parce que j'étais sûr que je n'étais pas le seul sur ce place qu'il y avait une vidéo. Donc il fallait que je sois le premier à l'envoyer sur Internet. Nous sommes ici à Dakar pour recueillir les paroles des citoyens sénégalais. Ceux qu'on entend déjà sur les réseaux sociaux, mais aussi ceux qu'on n'entend jamais, les laisser pour compte. Écoutez les reportages de Géopalnyan et de Seyidi, nos observateurs, qui sont allés à leur rencontre et chacun à sa façon. Je me suis rendu dans le quartier de la gueule tapée ici à Dakar au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle. Ils attendent tous une amélioration de leurs conditions d'existence qui sont extrêmement difficiles. puisque la plupart de ces personnes que j'ai interviewées ont de petits brûlots. Il y a des lingères, des tailleurs, des menuisiers. Ils veulent tous que le prochain président essaie de concevoir du travail pour chacun, que ce soit ceux qui ont des diplômes professionnels comme ceux qui n'ont pas une qualification professionnelle. Mais ils promettent tous de voter massivement pour le second tour parce qu'il y a un espoir déjà qui les anime de voir se réaliser ce changement qui paraît de plus en plus possible. Nous les blogueurs du Sénégal, nous avons décidé de suivre la campagne sur Internet via un site qui s'appelle SousNous2012, qui veut dire notre Sénégal par rapport à notre élection. Ensuite, on a créé un hashtag SousNous2012 sur Twitter pour regrouper toute information ayant rapport à l'élection sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé un compte parodique d'Ablayouadu qui s'est nommé Adoulayouadu. Donc j'ai réussi à joindre par téléphone la personne qui s'est cachée derrière ce compte. C'est un jeune étudiant sénégalais qui vit en France. Il a voulu créer ce compte de façon à ironiser les promesses électorales d'Ablayouadu via ce compte et via quelques tweets qui étaient vraiment, vraiment marrants. Pendant cette semaine électorale, nos observateurs nous ont rapporté encore beaucoup d'autres histoires étonnantes ou drôles. En voici quelques-unes. On commence avec Aruna qui nous a parlé de la guerre des affiches qui a marqué la campagne électorale. Car à Dakar, les militants des différents partis se sont attaqués aux affiches de leurs adversaires pour les détourner, les gribouiller, les saccager. On dirait parfois que c'est du street art, mais il s'agit bien de politique. Et puis notre observatrice Hawa Cher s'est rendue sur le terrain pour vérifier des informations qui circulaient sur les réseaux sociaux. Car sous la toile, on disait que les partis politiques sénégalais avaient pour habitude de payer des gens pour assister à leur meeting. Hawa s'est rendu dans la banlieue de Dakar, là où les partis étaient censés recruter de faux militants. Et là-bas, tous les témoignages concordent. Recruter quelqu'un pour se faire applaudir coûte entre 1000 et 3000 francs CFA, c'est-à-dire moins de 5 euros. Tous les habitants ne sont pas d'accord avec cette pratique. L'une des personnes qui a rencontré Hawa lui a dit cette jolie phrase. Moi je ne vends pas ma conscience, je suis pauvre, mais je tiens à rester digne. Voilà, c'est fini pour cette semaine, mais je voulais remercier Zian Malouf et Simon de Creuse, les deux journalistes de l'atelier des médias d'RFI qui ont participé à cette opération. Et puis aussi notre partenaire, Canal France International. Et enfin, bien sûr, nos observateurs qui sont là avec moi. Un grand merci à vous qui avez été fantastique pendant cette semaine au Sénégal. Et je vous attends maintenant sur le site des observateurs, car vous aussi vous pouvez participer à l'actualité internationale.